On a tout tenté pour les joindre, on a envoyé des mails, passé des coups de fil, impossible d'obtenir une interview. Moment clé de l'émission Cash Investigation, quand toutes les pistes ont échoué, Élise Lucet est envoyée sur le terrain. Je voulais vous parler de choses très importantes et assez graves qu'on a découvertes en tournant dans une usine en Chine, qui est l'usine LCE à Nansheng, et on y a découvert des dizaines d'enfants qui fabriquaient les écrans de vos téléphones portables. Donc on voulait vous poser la question, d'abord, est-ce que vous êtes au courant ? Autant que le contenu scandaleux du travail des enfants, ce sont les péripéties de l'enquête qui font le cœur de la séquence. L'interview montre ici, point par point, l'échec du dialogue, avec la dénégation du PDG, puis la lutte, bout de parole, entre mise en question de la journaliste, revendication de sa légitimité, contestation de la validité du document. Je montre, cette jeune femme, elle a 13 ans, enfin, c'est pas même une jeune femme. Non, pas du tout, on l'a tournée, on a réussi à rentrer et à tourner dans cette usine. L'interview refusée tourne presque à la RICS. C'est le chaos d'un échange qui n'a pas lieu. Aucun résultat informatif, mais l'obstination dramatise et a valeur de preuve. Je vous montre simplement, il travaille sur la fabrication de ce téléphone qui est votre téléphone. Ça ne vous choque pas plus que ça ? La fuite du PDG clôt la séquence. Ce sont des sujets suffisamment graves pour qu'on en parle dans une interview en bonne et due forme. S'il vous plaît. Élise Lucet se retrouve vaincue, son dossier défait. Elle exhibe la photo, mais elle jette un regard rapide vers la caméra. Ça tourne. L'échec est dans la boîte. La journaliste en sort vainqueur. Le scandale s'est transféré de l'usine chinoise à la Seine parisienne. En résumé, l'interview refusée du directeur d'Hawaii France révèle la puissance de l'échec. L'obstacle dressé grandit le journaliste et il fait du PDG un traître. L'échec exhibé, outre le spectacle, valorise l'enquête journalistique.